MELAS ONEIROS Et mon esprit quitta pour l'heure cette terre. J'ouvris les yeux, un paysage fantastique, fait de ruines envahis par la nature. Pas un souffle ne troublait ce décor statique, tandis que les arbres couvraient l'architecture. Puis le sol trembla, et tout se mit à brûler. Fantasos, en panique, surgit dans le souffre. Songe des êtres et objets inanimés, m'emmena avec lui dans un abyssal gouffre. J'ouvris les yeux, une profonde cavité, peuplée d'araignées, scorpions et longs reptiles. Face à ses apparitions, point effrayé, j'entrepris de caresser ses bêtes agiles. Puis les créatures se métamorphosèrent. Phobétor, songe de forme animale, fuit. Courant avec lui pour échapper au chimère, je fus entraîné dans un insondable puits. J'ouvris les yeux, une plaine à perte de vue, peuplée d'une foule emplie de mélancolie. Ce voyage insensé était plus qu'incongru, je sentis que ma place n'était pas ici. Puis une faille s'ouvrit, le styx déferla, Morphée fut happé par les flots tumultueux. Le songe de forme humaine, emporté, coula, tout fut englouti par le torrent monstrueux. J'ouvris les yeux, de l'autre côté, sur la rive. Cet endroit m'évoqua le près de l'asphodel. Loin du rêve, pris d'une fièvre maladive, j'espérais que rien de cela ne fût réel. Et Pialès, démon des cauchemars, riait, devant mon visage par la terreur pâlie. De ses frères oniriques s'étaient joués, mettant en déroute toute leur comédie. Figé, je finis alors de devenir blême, lorsque derrière lui Thanatos apparut. Son doigt tendu me pointa tel un anathème, et c'est ainsi que par ce geste je mourus. Ouvre donc les yeux, pauvre lecteur endormi, perdu dans le dédale de mes mots pervers. Quand tu seras ce soir au fin fond de ton lit, prends garde de ne pas visiter les enfers. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada